Bonjour tout le monde, merci d'être là. Apparemment la technologie nous a rejoints. Je m'appelle Julia Seinberger, je suis professeure ici à l'Université de Lausanne, en faculté géosciences et environnement, institut géographie et durabilité, et je crois que ça fait assez comme ça. Mon domaine spécialisé, c'est l'économie écologique. En fait, je me spécialise autour des sciences sociales du climat. On va voir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je devrais dire d'autre ? J'ai fait la transhumance dans l'autre sens. Pour venir ici, mon bâtiment, c'est Géopolis. Je vous avertis que vous avez une petite montée avant votre café. Je vous prépare psychologiquement à ceci. J'espère que vous serez énergisés par mon intervention. et je vais vous donner un petit peu un aperçu autour de cette question de comment bien vivre à l'intérieur des limites planétaires avec quelques nouveaux éléments de résultats. Et puis, j'espère que ça va, si ce n'est vous intéresser, du moins ne pas vous ennuyer. On a toujours des ambitions. et peut-être apporter des éléments de réflexion pour la suite de votre congrès. OK. Donc, je vais commencer par un espèce de petit contexte climatique, planétaire et humain, juste ça, ce qui nous mène à des actions nécessaires et au besoin de réfléchir à ce que ça veut dire de baisser notre demande en utilisation de ressources. En particulier, dans mon domaine, je regarde la consommation énergétique. Et puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça et quelles sont les pistes d'avenir ? Alors, je commence toujours mes interventions par quelques mots sur le contexte climatique. Je suis une des auteurs principales du dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti en avril 2022. Donc, le GIEC, on est organisé. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. On est organisé de manière complexe en trois groupes de travail. Nous adorons les acronymes, nous adorons les numéros. Le troisième groupe de travail, c'est celui qui s'occupe de l'atténuation du réchauffement climatique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le stoppe, si possible, et quelles sont les trajectoires qui nous attendent si nous ne le stoppons pas. Alors, je vais vous montrer certains de nos résultats, mais certains aussi des résultats des collègues des premiers et deuxièmes groupes de travail. Le premier groupe de travail, c'est sur la science climatique, la science du système Terre, et le deuxième sur les impacts. Alors, là, j'avais des photos de 2022, mais on aurait déjà des photos de 2023. C'est-à-dire, et cette année, pour alerte, c'est une année El Niño. Donc, tous les indicateurs sont là pour dire que le système Terre bascule entre la Niña et El Niño, des cycles que je tromperai très, très mal, d'ailleurs, qui se situent dans l'océan Pacifique. Et la Niña, qui nous a accompagnés ces quelques dernières années, a tendance à refroidir la température moyenne. Là, nous basculons dans El Niño. Donc, l'été 2023 a bien des chances d'être pire que les étés précédents, malheureusement. Et ça, ce n'est pas le réchauffement climatique en tant que tel. C'est juste une oscillation du système Terre, mais qui se rajoute en-dessus d'une tendance. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes dans une ère inconnue. Ce que montre ce graphique, qui est un graphique assez compréhensible du GIEC, du rapport spécial sur les 1,5 degrés, vous avez les années. Ça commence en 1850, on va dire. Ça se termine plus ou moins actuellement. Et ça, c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical, c'est l'anomalie de la température, c'est-à-dire la déviation de la température au-dessus ou en dessous de zéro. Zéro, c'était la moyenne pré-industrielle avant qu'on commence à brûler beaucoup de charbon en Europe, en gros. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de zone rose dans ce graphique et qui s'appelle la zone de température de l'Holocène. Et cette zone de température rose, ça veut dire que les 12 000 dernières années de l'Holocène, grosso modo, étaient une zone de température extrêmement stable. La température n'a pas varié de plus ou moins, est restée à l'intérieur d'un bandeau de 1 degré, donc plus ou moins 0,5 degré, on va dire. Et c'est ce bandeau de température très, très stable pendant les 12 000 dernières années qui nous a permis de développer certaines technologies dont nous dépendons assez fortement toutes et tous, c'est-à-dire l'agriculture. Donc, le développement de l'agriculture par l'espèce humaine s'est fait pendant l'Holocène. Tout ce qui est civilisation, écriture, ville, etc., c'est l'Holocène. Et l'Holocène, nous en sommes déjà sortis et nous en sortons à vitesse grand V. C'est ce que vous voyez avec la trajectoire de température qui sort. Donc, nous sommes déjà, le réchauffement climatique nous pousse déjà dans une époque inconnue et très, 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 très dangereuse. Donc, ça, c'est quelque chose à bien réaliser. Et bien sûr, la conclusion du rapport du GIEC, mais c'est assez évident, c'est que si les émissions ne sont pas réduites immédiatement, de manière radicale, à travers tous les secteurs, maintenir le réchauffement à 1,5 degré ne sera pas possible. Il faut comprendre que nous sommes actuellement autour des 1,2, 1,3 degré de réchauffement en moyenne terrestre, en Suisse, environ le double parce qu'on a plus de réchauffement moyen sur les terres que sur les océans. OK. Alors, quelle piste pour agir ? On va faire très, très court parce que vous avez une pause café. En gros, c'est que j'essaie de faire au plus court. En gros, c'est quatre missions, ce qu'il nous faut faire. Et puis, on peut décliner ces quatre missions en termes de production, en termes de consommation, en termes de ce qu'il faut augmenter et de ce qu'il faut baisser. Je suis vraiment en train d'essayer de faire du simple. Alors, côté production, c'est réduire à zéro les énergies fossiles, la déferrestation et réduire de beaucoup la nicroculture animale. Ça, c'est pour arrêter les émissions. C'est pour stopper le réchauffement. Côté production, ce serait peut-être bien d'augmenter les énergies renouvelables, par exemple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que poser un panneau solaire ou faire monter une éolienne n'a aucun impact sur le système Terre et sur le réchauffement climatique. Ça, je crois que c'est souvent quelque chose qui est un peu trompeur dans les discours. Pour agir sur le réchauffement climatique, il faut sortir des énergies fossiles. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Si on met des panneaux photovoltaïques et des éoliennes et qu'on continue à brûler du charbon, du gaz et du pétrole, on continue comme actuellement. Pour arrêter le réchauffement climatique, il faut arrêter certains types de consommation, certains types d'activités industrielles, certains types d'agriculture. Alors, côté consommation, il faut baisser. Baisser la demande en énergie, et ça nous permettrait d'arriver à subvenir à nos besoins avec moins de production, ce qui serait positif à beaucoup de niveaux différents. Et côté consommation, il y a aussi des certains types de consommation à augmenter. C'est-à-dire qu'il faut garantir les services énergétiques équitables pour toutes et pour tous, et augmenter des infrastructures et des technologies efficaces. Alors ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même un grand travail d'investissement à faire. Il faut aussi investir dans des façons de s'alimenter différemment. Ça, on peut dire que c'est un petit peu plus facile, mais s'alimenter avec beaucoup moins de produits animaux que nous faisons, par exemple, en Suisse actuellement. Alors, au total, ça revient, comme l'a dit le rapport du GEC, à transformer nos sociétés, parce que nous sommes en train de transformer notre production, transformer notre consommation. Et on peut résumer ça assez bien par le slogan de l'association Negawatt en France, qui est sobriété, efficacité, renouvelable. Et d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, mais je n'ai pas regardé, je n'avais pas le temps. Ils ont dévoilé leur nouveau scénario pour toute l'Europe, y compris pour la Suisse. Donc, si vous voulez aller regarder du côté de Negawatt, il y a le projet qui s'appelle Clever, où ils ont des nouveaux scénarios qui devraient être disponibles, ouverts pour tout le monde, qui mettrait en avant ce genre de politique. OK, donc aujourd'hui, on va commencer, on va réfléchir plutôt du côté de la consommation, parce que c'est mon domaine, plutôt que du côté de la production. Et on a un petit problème du côté de la production, c'est-à-dire que nous habitons dans des sociétés, dans des économies, qui ont une certaine vision de la croissance et de la consommation qui est très positive. Et du coup, quand on essaie de faire de la recherche sur comment est-ce qu'on peut diminuer la consommation, les organismes de recherche, le Front National Suisse, etc., disent non, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas intéressant, on trouve ça bizarre, on ne va pas le faire. Et du coup, en fait, on avance un petit peu à l'aveuglette, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, il n'y avait très peu, voire aucune recherche là-dessus. Ça commence à changer doucement grâce à des collègues, grâce à moi-même, qui avons réussi quand même à trouver quelques moyens d'avancer. Mais c'est juste pour dire que c'est difficile même de poser la question autour de la consommation, même dans un contexte de recherche où on a le droit de se poser, en théorie, on aurait le droit de se poser toutes les questions du monde. OK, alors, ça c'était, on va dire que ce slide-là, j'aurais pu le mettre en 2015, par exemple. Ça, c'est le résultat de ce qu'on a pu faire dans le rapport du GIEC. Donc, nous arrivons en 2022 et c'est juste pour résumer au cas où vous alliez vous endormir très, très rapidement tout de suite. Comme ça, vous avez le résumé de ce que nous avons pu faire en tant que communauté de recherche sur cette question de la demande. Alors, pour la première fois, dans le rapport du GIEC, nous avons un chapitre entier qui s'occupe de la demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le GIEC existe depuis 30 ans. Dans ces 30 ans, il y a eu six, enfin, cinq travails de rapports de synthèse complets. Et à aucun moment, les personnes ne se sont posées la question de si on pouvait avoir simplement un petit endroit dans ce rapport pour se poser la question de la demande. et c'est uniquement grâce à une personne, la magnifique Diana Urge-Forzatz, professeure hongroise actuellement à Vienne, qu'on a réussi à voir ce chapitre. C'est elle qui a vraiment insisté là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pu trouver dans ce chapitre ? Donc, une fois qu'on s'est donné la place de regarder ce que pouvaient nous dire ces recherches, c'est qu'en fait, d'ici 2050, si on regarde uniquement la demande, on a un potentiel de réduction des émissions, presque de moitié, enfin, une grande fourchette, que les solutions pour y arriver ne sont pas magiques, on les connaît. Ce sont la marche à pied, le vélo, les transports électrifiés, la réduction des voyages en avion. Côté bâtiment, c'est la rénovation, les pompes à chaleur. Côté alimentation, c'est la nourriture à base de plantes, par exemple. Donc, ce genre de stratégie arrive vraiment à avoir un grand résultat en termes de stopper l'avancée du réchauffement climatique. Un autre point qui est très, très, très important, c'est que changer les modes de vie, c'est-à-dire changer la façon dont nous consommons, requiert des sécites et des changements systémiques dans l'ensemble de la société. Et ça, c'est quelque chose, apparemment, c'était très, très, très compliqué pour nos leaders, même dans le GIEC et même ailleurs, nos collègues, simplement, de comprendre ça là. C'est que, pour la plupart des personnes, changer de consommation, c'est changer de comportement individuel. Et d'ailleurs, on nous disait souvent à vous, vous êtes le chapitre de la demande, vous autres, vous êtes le chapitre du comportement. Ce qui n'était pas du tout vrai. Donc, la question, ce n'est pas une question de moraliser, d'aller vers chaque personne, de les accuser de ne pas bien faire. Il s'agit vraiment de changer, de changement systémique, de changement au niveau de la société pour essayer de mettre en avant des alternatives qui conviennent à toutes et à tous, y compris, comme le dit le dernier point, certaines personnes qui ont simplement besoin d'autres niveaux de consommation pour x et y raisons, pour des questions de santé physique, de santé mentale, d'âge, tout simplement, par exemple. Il y a différentes personnes qui ont différents besoins et il s'agit d'y réfléchir. OK. Alors, ensuite, nous avons, nous, maintenant, je repars, ça, c'était un petit peu le résumé total. Là, je vais partir un petit peu plus précisément dans des recherches que nous avons faites avec des collègues. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la question, ce livre de la théorie du donut de Kate Raworth. Alors, juste, on va faire un petit sondage. Qui sait qui a déjà vu le donut de Kate Raworth et on va dire que c'est pas mal de personnes, mais c'est en gros une moitié. OK. Donc, je vais juste le répéter un tout petit peu. Le concept de base n'est pas du tout compliqué. Le livre est magnifique et pas du tout ennuyeux. mais le concept de base, c'est simplement qu'en fait, il s'agit actuellement avec les défis actuels de reformer nos économies et de ne pas avoir des économies qui sont à la recherche simplement de croissance ou de profit, etc., mais d'avoir des économies qui ont une double mission de rester à l'intérieur des limites planétaires. Les limites planétaires correspondent au périmètre extérieur du donut et aussi de satisfaire un plancher social, d'avoir un minimum social pour toutes et pour tous. Et ça, ça correspond au périmètre intérieur du donut. Donc, l'espace juste et sûr pour l'humanité, c'est l'espace à l'intérieur des limites planétaires et au-dessus d'un plancher social. Et nous, nous sommes posés la question, on a lu d'abord le rapport, ensuite le bouquin de Kate Rayworth et on s'est posé la question, est-ce qu'il y a une société, un pays qui satisfait ces conditions ? Est-ce que nous arrivons à trouver un exemple actuellement sur Terre de pays qui restent à l'intérieur des limites planétaires tout en satisfaisant les besoins humains de sa population ? Nous avons fait un grand boulot de recherche de données, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais on a réussi à trouver justement des données qui correspondent à des limites biophysiques et à des satisfactions de besoins humains. Peut-être le plus important c'est juste d'expliquer que les limites biophysiques nous les mesurons par consommation, c'est-à-dire que les données pour la Suisse ne correspondent pas à la production suisse mais à la consommation suisse et avec toutes les empreintes énergétiques, matérielles, etc. que cette consommation suisse a à l'étranger. Donc on a des méthodes pour ça, nous ne faisons pas de double comptage et nous arrivons à nous en tirer et du coup les résultats ressemblent plus ou moins par exemple à ça. Alors on voit dans ce graphique rouge est mal. Le rouge est une très belle couleur de manière générale, pas dans ce graphique. Donc nous voyons que l'extérieur du donut pour le Canada et ça ressemblerait tout à fait à quelque chose de similaire pour la Suisse a beaucoup de rouge. Nous voyons que la zone intérieure du donut pour le Canada a un peu de rouge mais pas énormément plutôt du bleu et par exemple le Sri Lanka c'est l'inverse. Nous voyons que l'extérieur du donut n'a pas de rouge du tout donc le Sri Lanka est un pays qui ne dépasse aucune limite planétaire mais au contraire qu'à l'intérieur du donut du Sri Lanka nous voyons beaucoup de zones avec du rouge c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dimensions où le Sri Lanka est en déficience sociale. Si nous mettons ces considérations ensemble ce que nous voyons alors le Canada et la Suisse sont probablement plus ou moins au même endroit sur ce graphique. C'est pour ça que je vous montre que pour la Suisse on n'avait pas toutes les données sociales nécessaires. Ce que ce graphique montre je vais me tourner comme ça ça va être plus facile pour moi. Alors de gauche à droite sur l'axe horizontal ce que vous voyez c'est que chaque fois qu'un pays dépasse une limite biophysique de plus on l'augmente d'un cran sur l'axe horizontal de gauche à droite. Du bas en haut on a les seuils sociaux chaque fois qu'un pays atteint un seuil social on l'augmente d'un cran sur l'axe vertical et ce que vous voyez c'est que par exemple le Canada et la Suisse la Suisse est plus ou moins probablement au même endroit ont beaucoup de limites de seuils sociaux atteints donc sont assez hauts mais sont aussi très très loin sur la droite c'est à dire ont dépassé la grande majorité des limites biophysiques par exemple mais par contre le Sri Lanka est un pays qui à l'inverse est vers le bas et la gauche c'est à dire qui n'a pas beaucoup dépassé de limites biophysiques mais qui a une grande déficience sociale il y a des pays et on voit aussi que le Canada et le Sri Lanka sont dans des zones du graphique où il y a d'autres pays donc on voit que ce sont des possibilités dans la situation actuelle il y a aussi des pays qui sont dans le pire des deux mondes c'est à dire qui dépassent énormément de limites biophysiques et aussi qui ont un très mauvais niveau social ça c'est tout à fait possible et le problème c'est que le quartier vide de ce graphique c'est le quartier où nous devrions être et ça c'est un grand problème c'est à dire les sociétés qui gardent qui restent à l'intérieur des limites planétaires et qui ont des bons niveaux sociaux de satisfaction des besoins humains de leur population n'existent pas pour l'instant et quand Kate Ravert a vu ce diagramme elle a dit c'est une mauvaise nouvelle soyons clairs mais elle a dit maintenant nous sommes tous des pays en voie de développement parce que nous avons tous un énorme chemin à faire dans ce graphique il faut qu'on réussisse à réfléchir comment est-ce que nous pouvons passer depuis où nous sommes actuellement jusqu'à où nous devrions être et c'est un petit peu la question qui se pose pour nous en ce début de 21ème siècle à espérer que la question ne sera pas la même à la fin ce serait assez grave et les choses vont s'empirer alors pour faire des recherches pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on en arrive à là comment est-ce qu'on peut changer les choses on avait besoin d'un nouveau cadre et donc là je vous propose le cadre qu'on a adopté à l'intérieur de mon projet Living Well Within Limits donc bien vivre à l'intérieur des limites planétaires et le projet il s'appelle Lily Living Well Within Limits c'est plus court donc on a des entrants biophysiques donc tous les processus planétaires naturels et l'utilisation des ressources naturelles d'un côté de l'autre côté parce que c'est clair que ce qu'il faut comprendre c'est que le dépassement des limites planétaires notre intrusion dangereuse dans le système Terre se fait à travers notre consommation de ressources ça c'est un point je pense qu'il est très très important que nous l'ayons tous acquis et digéré nous ne sommes pas dans un problème de pollution nous en sommes dans un problème de consommation c'est une fois que nous avons décidé de prendre des masses d'énergie de matériaux de terre à notre environnement naturel que nous avons des problèmes planétaires il ne faut pas réfléchir comme on dit en anglais end of pipe à la fin du tuyau à la fin du pot d'échappement il faut réfléchir avant de créer la voiture d'accord ça c'est nos problèmes sont des problèmes de consommation pas des problèmes de pollution surtout la pollution vient de la consommation en fait ok et puis du côté droite nous avons le côté bien-être besoin et entre les deux nous avons un système biophysique alors où nous avons des systèmes d'approvisionnement qui ont des caractéristiques technologiques et sociales et là je vais passer très très vite vous n'allez pas avoir droit à Aristote ni rien non je vous aurais les slides si vous voulez mais Aristote en plus il n'aimait pas les femmes et puis il était pro-esclavage donc à part ça sa philosophie est très très importante pour nos théories actuelles des besoins humains et du bien-être donc notre histoire est toujours compliquée ok alors mais c'est la première fois qu'on applaudit quand je critique Aristote donc je suis très contente alors la question de l'inégalité alors un des problèmes avec le graphique que je vous ai montré précédemment ce sont des moyennes nationales et nous savons que les moyennes nationales cachent des très très grands crimes alors il faut réfléchir à la distribution de la consommation à l'intérieur des pays là c'est juste un graphique pour vous donner un petit peu les ordres de grandeur le magnifique Lucas Chancel a écrit un papier qui a été publié dans Nature Sustainability à la fin de l'année passée qui a des meilleures données que celle-ci donc je vous recommande le papier de Lucas Chancel et d'ailleurs c'est pire que ce qui est montré ici mais en gros là c'est bien c'est bien colorié alors le 1% le plus riche de la planète c'est la barre rouge donc là on n'est plus en termes de pays nous sommes en termes d'individus donc c'est le 1% des ménages ou des individus les plus riches et vous voyez que par personne on pense que c'est autour des 70 équelles tonnes d'émissions de CO2 en termes d'émissions donc le le gâteau colorié là ce sont les émissions nationales les émissions globales en 2015 on voit que les 1% correspondent à 15% des émissions au niveau global de CO2 donc 1% de la population 15% des émissions c'est énorme Lucas Chancel a trouvé que c'était 23% parce qu'il a aussi compté les investissements et d'ailleurs l'inégalité ne fait qu'augmenter ces données sont plus récentes que celle-ci le 10% la plus riche de la population donc qui inclut probablement une grande partie de la salle d'habitude je dis sauf les doctorants mais vous n'êtes probablement pas doctorant donc c'est moins drôle mais donc le 10% la plus riche de la population mondiale qui inclut bien sûr le 1% la plus riche c'est la moitié des émissions 48% au niveau mondial donc c'est un système vastement inégal le 7% le plus non pardon pardon la moitié la plus pauvre de la population humaine sur terre c'est 7% des émissions c'est à dire moins que la moitié du 1% les plus riches donc souvent on vient vers moi et on dit oui mais le réchauffement climatique c'est un problème de population n'est-ce pas si on peut éliminer la moitié de la population terrestre et que ça résout 7% du problème ce n'est pas un problème de population c'est aussi un problème d'inégalité là c'est juste pour montrer un exemple intranational alors de cette inégalité là on a une inégalité énergétique et nous avons le désir le plus bas c'est le désir le plus pauvre au Royaume-Uni et le désir le plus haut c'est le désir le plus riche au Royaume-Uni et ce que vous voyez c'est que la catégorie de consommation énergétique violette c'est le logement et vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune différence au Royaume-Uni il y a plein de raisons pour ça mais c'est assez intéressant là on voit une énorme inégalité se développer c'est avec les catégories rouge et orange de vol et de voitures le rouge c'est les vols en avion et le orange c'est les trajets en voiture et donc là on voit et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi au niveau mondial c'est que l'inégalité en émissions et en énergie c'est le transport que la catégorie logement est beaucoup plus équitablement distribuée que la catégorie transport beaucoup plus inéquitablement au Royaume-Uni c'est d'une telle largeur que le 10% le plus riche consomme plus en vol en avion que le 20% le plus pauvre total ce qui est quand même assez large et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait du coup on a fait une étude on a redistribué on a fait une étude théorique on a redistribué tous les dollars sur Terre et on a réfléchi à ce qui se passerait comme résultat et en gros la conclusion c'est qu'un monde plus égal serait en fait plus défi plus facile à décarboniser parce qu'à cause de la façon dont l'énergie serait redistribuée et le fait que le logement peut être organisé d'une façon plus équitable alors l'autre point que je voulais vous montrer c'est qu'on a réussi à faire une modélisation on était les premiers pour la modélisation globale du bien-être humain Aristote nous aide revue mais là on est basé sur la théorie du decent living energy ou decent living standards du professeur Narassima Rao qui est à Yale University qui est un ami et un collègue et nous sommes basés sur sa théorie pour établir un minimum de services énergétiques pour une vie décente pour tous et pour toutes et comparé au niveau de vie suisse ça peut sembler peu mais ça correspond à une croissance significative du niveau de vie pour des milliards et des milliards d'êtres humains y compris par exemple au Royaume-Uni on sait qu'on a environ autour des 8000 personnes qui meurent de froid chaque année à cause des logements insalubres donc là par exemple on a des logements qui sont soit refroidis soit chauffés à 20 degrés toute l'année donc on fait en sorte d'avoir des bonnes conditions de vie même si les logements 15 mètres carrés par personne c'est assez petit pour la Suisse ça correspond à beaucoup plus pour ailleurs on pourrait penser à des aires de logement qui ne seraient pas chauffés ou refroidis à 20 degrés et du coup ça ferait un logement plus grand mais voilà ça c'est les zones chauffées ou refroidis etc mais ce n'est pas un avenir low tech on va dire c'est un avenir où on a tous des téléphones du wifi des ordinateurs on a tout l'électroménager possible imaginable frigo réfrigérateur congélateur machine à laver machine à sécher le linge on a mis plein de machines etc on a une mobilité de 5 à 10 000 km de personnes par année etc voilà ok en gros qu'est-ce qu'on trouve comme résultat dans notre modèle donc ça c'est un graphique qui montre la trajectoire historique de la consommation énergétique mondiale donc vous avez depuis 1990 vous voyez qu'on était à 280 hexajoules hexajoules ça veut dire beaucoup et puis nous sommes actuellement plus autour des 400 et quelques et vous voyez les trajectoires de scénarios de l'agence internationale de l'énergie l'IEA qui continue à avoir soit une croissance soit au pire une stabilisation donc notre modèle qui est la petite flèche verte montre qu'une énergie nécessaire aux besoins de tous avec une technologie efficace tout le monde a assez personne à plus correspondrait à environ 150 160 hexajoules ça veut dire qu'une énergie suffisante pour toutes et pour tous correspond à 40% de notre consommation actuelle malgré la croissance démographique qu'on a mis aussi dans notre modèle donc ça c'est vraiment je crois que ça c'est quelque chose c'est une information de base qui peut nous aider à réfléchir à quel avenir est-ce qu'on veut j'ai eu des conversations même avec des modélisateurs des collègues qui normalement devraient être bien informés la semaine passée en Autriche j'ai eu la chance d'être là-bas qui me disaient heureusement qu'on a l'inégalité ça nous aide beaucoup avec le réchauffement climatique mais est-ce qu'on a besoin d'inégalité donc la question de est-ce qu'on veut un avenir inéquitable avec des mauvaises conditions de vie et une grande dégradation environnementale ou un avenir suffisant avec assez pour tout le monde mais pas nécessairement de surconsommation et on arrive à survivre à l'intérieur des limites planétaires sans mettre en danger nos conditions de vie je pense que c'est vraiment la question centrale de notre temps à quoi est-ce que ça correspondrait en termes d'investissement ça c'est super intéressant c'est une étude du magnifique Yarmou Kikstra qui l'a publié en 2021 et qui a calculé les investissements que prendrait un tel avenir en termes énergétiques et ce que vous voyez c'est que c'est de nouveau des hexajoules donc l'investissement total serait moins qu'une année de notre consommation énergétique actuelle donc distribué sur plusieurs années ça devrait le faire par contre vous voyez à la fois les zones géographiques et les postes de priorité le poste de priorité le plus grand pour un investissement pour une bonne vie pour tous et toutes c'est l'habitat shelter c'est le bâtiment ça veut dire que là si on veut que tout le monde réussisse à avoir un niveau de vie décent il faut s'orienter vers un habitat sobre efficace de bonne qualité pour tout le monde vous voyez que la mobilité est un autre poste très important d'investissement par exemple pour les transports en commun pour l'avenir si on réussit ça dans quel poste est-ce qu'on utiliserait l'énergie à l'avenir et là ce que vous voyez c'est qu'il n'y a pas de miracle dans le physique si on se déplace on a besoin d'utiliser de l'énergie donc dans un avenir sobre et efficace la mobilité serait vraiment la part de l'ion de notre consommation mais du coup vous voyez ce qui se passe avec l'habitat l'habitat devient tout petit tout petit donc ça ça veut dire qu'on a une autre forme d'avenir où pour notre habitat si on investit si on y met le paquet maintenant on aurait besoin de consommer beaucoup moins d'énergie à l'avenir ok et puis je pense je vais juste vous dire ça parce que je pense que c'est assez marrant et puis ensuite on passera aux questions alors on a identifié et puis je suis désolée j'ai pas traduit ce slide en français j'aurais dû on a identifié des facteurs socio-économiques donc ça c'est pas de l'idéologie c'est pas du désir c'est pas de la modélisation c'est de l'observation empirique on a identifié des facteurs positifs qui permettent au pays de subvenir aux besoins de leur population avec moins et on a aussi identifié des facteurs négatifs les facteurs positifs sont les services publics sont l'égalité des revenus sont la démocratie je crois que c'était le signal qu'il faut aller vers la fin je vais juste terminer sur ce slide donc l'égalité des revenus la démocratie l'accès à l'électricité et aussi aux infrastructures de réseaux comme l'eau etc et puis les facteurs négatifs qui sont l'extractivisme alors l'extractivisme c'est un truc connu en économie si une économie est très dépendante du secteur minier ou des énergies de l'extraction des énergies fossiles cette économie là aura des grands problèmes en termes de voilà sa vie d'une économie de l'intérieur c'est très 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 mauvais donc l'extractivisme on constate que c'est mauvais et on constate aussi que la croissance économique au delà d'un revenu modéré est une mauvaise priorité pour les économies qui auraient envie d'être un peu plus durables et je pense que je vais laisser ça là parce que je vous ai assez bassiné vous avez comme ça ça nous laisse environ 20 minutes pour les questions réponses et puis je vais juste mettre le slide de mon prochain projet parce que c'est chouette je triche voilà merci alors on a des micros donc s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole et merci beaucoup déjà vous n'avez pas bassiné du tout merci beaucoup c'est très riche alors moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Nantes sur des thématiques proches on est toujours un peu désespéré du discours qu'on a à tenir vis-à-vis des étudiants et comment les faire basculer donc moi j'ai noté il faut un système un changement systémique sur la consommation et pas un point de vue individuel ça c'est super intéressant parce que entre autres pour les étudiants qui vous disent moi je si je fais mais l'autre ne fait pas à quoi ça sert j'ai noté nous sommes dans un problème de consommation et non de pollution ça c'est hyper intéressant aussi maintenant vous dites aussi que le réchauffement climatique c'est un problème d'inégalité c'est évident maintenant je me pose la question les collapsologues disent beaucoup finalement il faudrait des quotas quoi on vous distribue un quota de kilomètres un quota d'énergie un quota d'eau moi je trouve que c'est un système qui est finalement assez égalitaire et plutôt beau enfin ça me semble mais maintenant la question que j'ai on fait comment comment on fait bouger les états ok merci beaucoup vous vous appelez comment pardon Virginie merci Virginie alors la question des quotas je pense qu'elle peut paraître elle peut paraître juste mais il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière et je pense justement que cette question de pointer du doigt individuellement que vous vous débrouillez à l'intérieur dans certains budgets carbone etc je pense que c'est une piste qui n'est peut-être plus de notre temps parce que les contraintes deviennent tellement deviennent tellement grandes qu'il devient en fait difficile d'exister à l'intérieur de ces quotas et ce qu'il nous faut c'est vraiment cette question d'un investissement massif dans la capacité de vivre autrement et pour moi la question des quotas en fait elle pointe du doigt les consommateurs et puis il y a beaucoup de consommateurs qui pourraient faire qui pourraient vivre de manière très différente ça c'est pas c'est pas une là n'est pas la question mais c'est que si nous voulons vraiment réussir à avoir des bonnes conditions pour tout le monde il faut un investissement massif dans un habitat différent un transport différent une alimentation différente etc et la question des quotas pour finir elle dit pas à qui est la responsabilité elle pose pas la question c'est en fait à qui est la responsabilité comment nous pouvons faire avancer ce changement systémique et comment nous pouvons investir dans ce changement systémique c'est ça un point de vue plus négatif je pense que la question des quotas par rapport aux entreprises elle est plus intéressante parce que beaucoup d'entreprises ont des capacités d'innovation et de réflexion à long terme qui leur permettent de gérer ce genre de situation mieux mais simplement dire à un ménage bon je prends toujours l'exemple du Royaume-Uni parce que j'ai vécu là-bas longtemps et puis c'est vraiment horrible on a le pire je crois qu'en Suisse si on éteint tous les chauffages le logement moyen en Suisse on met trois heures pour perdre un degré de chauffage au Royaume-Uni c'est une demi-heure donc c'est vraiment de dire quelqu'un qui a des petits-enfants avec des personnes âgées dans un logement vétus de dire vous avez le droit vous avez un quota qui ne vous permet pas de vous chauffer c'est mettre les gens dans la souffrance plutôt que d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments par exemple merci beaucoup pour votre intervention moi aussi j'ai été passionnée Catherine pardon je voulais vous poser une question dans un colloque de pédagogie excusez-moi ça fait bizarre l'écho la question de l'éducation est-ce que dans le cadre du GIEC vous êtes allé voir la question de l'éducation et puis quand on parle de changement de paradigme d'imaginaire et d'accepter ces transformations quid de l'éducation parce que on peut rêver que tout le monde accepte d'avoir ses limites mais est-ce qu'en pratique on a besoin d'éducation merci beaucoup pour cette question Catherine et puis je pense que c'est plutôt un commentaire parce que je pense que vous avez raison c'est-à-dire la question de l'éducation de la communication de la formation se pose beaucoup et puis là il y a aussi un aspect historique assez intéressant c'est-à-dire que nous avons toujours les institutions et les domaines les disciplines académiques et de facto les disciplines scolaires qui sont des réponses imparfaites à des problèmes qui sont vieux de quelques siècles donc on n'est pas du tout adapté dans notre façon de penser et notre façon d'éduquer ni les contenus ni les formes de notre pédagogie que ce soit à l'université ou dans quelques autres domaines ne sont adaptés à nos défis actuels et ça c'est quelque chose de très intéressant d'essayer justement de réfléchir au-delà de cela un texte que je vous recommande absolument qui peut porter à réflexion qu'il n'y a pas un texte pédagogique en soi mais sur l'analyse des systèmes qui est un des domaines dont nous avons vraiment tout et tous besoin actuellement qui est les points leviers pour agir sur un système de Donnella Meadows Donnella Meadows c'était la première auteure du rapport du Club de Rome et c'était vraiment une pionnière dans l'analyse des systèmes la modélisation des systèmes complexes et ces 12 points leviers sont très intéressants parce que ça donne une accroche aussi aux étudiants pour réfléchir comment est-ce que vous représenteriez un système qui vous intéresse comment est-ce que vous essayerez de changer parce que nos étudiants nous tous nous sommes non seulement appelés à comprendre des fonctionnements systémiques complexes mais aussi à les transformer donc c'est comme si on devait rattraper plein de choses en même temps et avoir des espèces d'outils synthétiques qui permettent de réfléchir à comment est-ce qu'on transforme un système ça peut être quelque chose d'assez positif je pense on est dans une salle de cours je peux me l'écrire c'est Donnella Meadows Meadows c'est un des meilleurs textes que j'ai jamais lu il n'y a personne qui ne m'a jamais dit autrement tout court bonjour et merci beaucoup Mickaël j'avais une question justement c'est très intéressant ce que vous venez de dire sur changer de système ce que je me posais comme question c'est finalement quand on voit vous parler de la Grande-Bretagne notamment système voilà économique tel qu'on les connaît bien tel qu'il ne change fondamentalement pas et la manière dont collectivement on se regarde quand même fortement aller dans le mur comment vous voyez justement ces changements parce que là effectivement on parle de l'éducation on peut parler en termes de génération mais on voit bien que ce que vous nous présentez là il y a comme une difficulté après il y a des jeunes dirigeants qui arrivent au pouvoir mais on voit bien que ce que je veux dire par là c'est qu'il ne me semble pas que s'il y a un changement politique radical dans nos sociétés je ne vois pas exactement comment on peut faire autrement que nous dire bon voilà on a parlé des quotas bon ben en fait vous nous expliquez très bien que ça ne suffira pas on a déjà dépassé ce stade donc voilà je viens aussi aujourd'hui avec de l'espoir et comment on peut être dans une dynamique et comment on peut justement contribuer à ce changement de système aussi par l'éducation et voilà c'était mon questionnement merci merci beaucoup merci Michael alors je n'ai pas toutes les réponses donc c'est à vous de trouver aussi ces réponses pendant ces jours et pendant vos activités mais je pense qu'un point c'est qu'il faut ne pas considérer l'éducation comme étant une phase de vie d'un certain âge de nouveau nous sommes dans un processus de transformation et ce processus de transformation il a accompagné il doit s'accompagner de changement d'apprentissage de forme d'apprentissage et de réflexion tout au long d'une vie et donc ça c'est un point c'est à dire que les aspects de pédagogie concernent aussi pédagogie éducation formation communication concernent aussi les populations adultes et toutes les générations on peut le dire même si certaines générations ne sont pas prêtes à changer leur façon de penser c'est quelque chose qui va leur être demandé de plus en plus ça c'est un point le deuxième point par rapport au système économique et politique qui ne change pas et ça peut porter à désespoir aussi en Suisse d'ailleurs je pense qu'il faut faire partie de ce travail de préparation on a deux raisons de le faire la première raison c'est une raison morale c'est simplement nous sommes là nous sommes peut-être en train de tout perdre mais il faut au moins qu'on se donne un petit effort il faut au moins faire partie il faut au moins participer à l'effort de sauver quelque chose parce qu'autrement on fait quoi de notre vie donc ça c'est un point de vue moral même dans le désespoir on peut y aller il y a un autre point de vue qui est quand même un petit peu plus positif qui est de dire que les choses peuvent basculer très très vite alors par exemple juste pour garder l'exemple de l'assainissement des bâtiments mais c'est valable pour beaucoup de choses j'ai parlé au chef du comité du committee on climate change le comité sur le réchauffement climatique du parlement britannique et puis eux ils font des super scénarios très détaillés vraiment sur une base physique pas sur une base économique et puis ils étalent un petit peu quelle politique il faudra à quel moment pour arriver à zéro avant 2050 et puis j'ai dit ok mais écoute vous avez fait tout ce boulot dis-moi si on y met le paquet combien de temps ça prendrait pour assainir tous les bâtiments au Royaume-Uni je m'ai dit si on y met le paquet on y arrive en deux ans donc la question de si on décide de s'y mettre on peut transformer nos sociétés nos infrastructures nos façons de faire très très rapidement là on est en train de parler d'un effort de corps de travail où nous sortons de cet auditoire nous nous mettons en salopette avec des casques et puis on va aller scotcher du sagec sur les murs mais après deux ans on peut passer à autre chose donc la question de l'effort de société que ça prend c'est quelque chose qui vaut la peine de préparer ça vaut la peine de l'avancée tant qu'on peut pour avoir des plans qui sont prêts une fois que la population les dirigeants etc. seront prêts à changer de perspective et c'est aussi quelque chose qui aide les dirigeants à changer de perspective par exemple cette modélisation sur la sobriété énergétique de l'association Negawatt et de leurs collaborateurs en Europe je pense que ça va aider les dirigeants à s'orienter par rapport à des politiques de sobriété qui sont absolument nécessaires et beaucoup trop délaissées donc aider à réfléchir c'est aussi aider par la suite à faire si on arrive le jour où un déclic pourra se produire je pense que ça c'est un côté un peu plus positif et pour revenir à l'exemple britannique le gouvernement Tory les séjours sont comptés là j'y croyais pas j'y croyais pas j'y croyais pas là je commence vraiment à y croire et le gouvernement travailliste qui va venir je ne suis pas méga fan de Keir Starmer loin sans faux mais il y a toute une série d'activistes et de politiques autour de lui qui ont vraiment travaillé cette question du Green New Deal pour le Royaume-Uni et qui arrivent avec des politiques des modélisations des projets tout fait donc lui il va vouloir changer quelque chose il va certainement pouvoir s'inspirer de ce travail qui a été fait et de cette préparation donc la préparation elle vaut la peine c'est à dire 3-4 ans de travail mais ça va être quelque chose de très difficile à ignorer pour lui Oui bonjour je m'appelle Vincent je voulais juste compléter un tout petit peu par une réaction donc je voudrais juste tempérer un tout petit peu votre optimisme moi je pense que tant qu'on ne sort pas du système politique capitaliste néolibéral actuel et qui Starmer n'en sort pas non plus tant qu'on ne sort pas de ce système on ne résoudra pas la crise climatique actuelle donc bravo pour vous exposer il est magnifique la seule chose qui manque me semble-t-il c'est le lien entre la problématique climatique le lien que vous faites avec tout ce qui est économique qui est magnifique et puis le niveau du politique qui a évidemment un rôle très important à jouer et qui n'est pas encore tout à fait pris en compte je dirais dans les mentalités ou en tout cas dans les exposés merci beaucoup vous appelez comment Vincent merci Vincent alors j'ai fait court et du coup j'ai ôté cette partie là mais bien sûr nous faisons face à des jeux de pouvoir et surtout à des moi je les situe souvent au niveau des industries c'est à dire qu'il y a certaines industries qui sont majeures dont l'existence dépend de notre certains modes de production et de consommation qui sont très délétères pour tout y compris autour de la voiture et on a fait d'ailleurs des études de politique économique de la dépendance automobile donc c'est pas complètement ignoré c'est juste pas de temps mais nous faisons face à des jeux de pouvoir donc ça je pense que c'est très très clair de plus en plus de personnes sont prêtes à l'admettre parce que manifestement la raison et la science ne suffisent pas donc si on rentre si on va droit dans le mur et qu'on voit le mur et qu'on n'arrête toujours pas à s'arrêter c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse un peu et ce quelqu'un derrière ce sont des dynamiques de jeux de pouvoir de certaines industries de certains modes de fonctionnement économique je suis tout à fait d'accord si ça vous intéresse à réfléchir à des alternatives à l'impératif de croissance économique il y a une association qui s'appelle des croissances suisses qui vous accueille les bras ouverts avec que des gens super dedans donc il y a ce genre de réflexion et le nouveau projet que nous avons acquis au niveau européen c'est le plus gros projet sur la post-croissance et du coup en fait des alternatives un peu concrètes si on veut dire au capitalisme je pense que je viens d'Autriche on parlait beaucoup de Polony et je pense qu'il ne faut pas attendre des solutions parfaites c'est à dire que nous pouvons nous rendre compte que nous faisons face à des nécessités de changement systémique mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rester assis en attendant un changement systémique et si Keir Starmer n'est pas assez anticapitaliste tant pis c'est fichu nous n'avons pas ce luxe et ça veut dire qu'il faut que nous avons perdre lentement c'est aussi gagner ou arrêter la machine de destruction la ralentir c'est aussi gagner quelque chose donc on a certaines politiques certaines avancées certaines stratégies qui peuvent marcher à l'intérieur de différents contextes il faut les adopter aussi donc la solution parfaite on ne l'aura pas nous avons déjà des gens qui meurent des famines etc du haut réchauffement climatique donc c'est clair que l'avenir rose n'est pas permis mais dans l'effort à faire il y a un effort à faire qui doit être très concret aussi immédiat que possible et s'accommoder de solutions imparfaites la réalité est comme ça oui monsieur arrive avec un micro on a des super micros parce que les acoustiques dans notre salle sont terribles oui bonjour donc je m'appelle Caroline et j'étais très impressionnée par votre présentation je n'ai pas beaucoup découvert mais je trouve la force que vous transmettez impressionnante merci je me pose la question de ce que vous faites en éducation parce que nous avez surtout parlé de la recherche et je voudrais savoir comment ça se traduit par d'éventuels changements soit de postures soit de relations avec le monde que vous proposez à vos étudiants est-ce que vous avez changé quelque chose pour porter ces messages merci Caroline alors en fait le domaine de recherche pour moi il vient de l'éducation ça c'était quelque chose d'assez marrant j'étais en train de donner un cours sur l'énergie un titre grandiose que je m'étais donné pour ce cours l'énergie dans les relations humains environnement ça fait presque tout c'était génial et puis en fait c'est en étudiant ça que je me disais bon je me suis posé la question de combien on a besoin et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de recherche dans cette semaine et je suis ici 15 ans plus tard voilà c'est les étudiants en fait avec leurs questions et puis leurs curiosités qui m'ont vraiment poussé en avant et ça continue d'être assez top pour l'éducation enfin pour les sujets d'éducation ou les formes de pédagogie en particulier parce que moi j'ai l'habitude d'enseigner les flux de matière les flux d'énergie les interactions entre économies et consommation de ressources ça c'est un petit peu mon truc donc ça je continue mais il y a eu deux domaines en particulier où j'insiste presque dans tous les cours le premier c'est la désinformation alors ça c'est hyper important c'est à dire que justement nous sommes dans un terrain politisé avec des jeux de pouvoir je ne vais pas vous dire qu'en Suisse vous avez reçu certaines choses dans vos boîtes aux lettres qui vous ont probablement fait vous poser des questions sur comment est-ce que comment est-ce que certains partis certains politiques arrivent à se payer des millions de la propagande mensongère à coup de millions et de millions c'est assez intéressant mais donc nous sommes dans un contexte de désinformation scientifique il faut du coup que nos étudiants réussissent à naviguer ce domaine parce que si nous formons nos étudiants à comprendre ce qu'est le fonctionnement de la science comment est-ce qu'on établit en fait scientifique qu'est-ce que ça veut dire etc. et qu'ils arrivent dans un domaine de désinformation sans être préparés à des stratégies à quoi ça ressemble qui c'est qui la met en avant pourquoi comment ça se produit etc. ils vont ils vont être complètement dépourvus donc un des premiers points c'est éducation autour de la désinformation il y a eu un super trend présent sur les mensonges des pétroliers qui est tout à fait accessible en langue française donc ça je pense que c'est quelque chose à recommander il y a aussi le documentaire des marchands de doute de Oreskes et Conway qui est top là-dessus ça c'est le premier point le deuxième c'est la transmission d'autres types de philosophie et de savoirs en particulier les savoirs indigènes et là il y a plusieurs exemples mais je ne connais pas nécessairement les francophones donc moi j'utilise les anglophones donc Robin Wall Kemmer qui est botaniste et aussi autochtone des Amériques du Nord et ça c'est super intéressant parce qu'en termes de ce dont on parlait au début de la séance en termes d'apprentissage de la nature c'est à dire l'aspect de société humaine qui qui se considérait comme avoir des relations d'échanges réciproques avec leur environnement et pas nécessairement de se considérer comme au-dessus c'est à dire nous nous sommes qu'on le veuille ou non les héritiers et les héritières de Descartes on a la raison pure qui domine tout le reste le monde naturel autour de nous etc et nous avons beaucoup de peine à réfléchir en termes de réciprocité et ça c'est quelque chose de super intéressant pour les étudiants certains ont une réaction allergique immédiate et forte et c'est très intéressant et certains d'autres on disent ok non ça ça me fait réfléchir moi je vais essayer de penser autrement comment est-ce que je pense mon environnement comment est-ce que je pense mes liens avec mon environnement et comment est-ce que je peux penser à être moi aussi une créature réciproque c'est à dire que je reçois des dons comment est-ce que je peux réfléchir à ces échanges et ça c'est quelque chose de super intéressant et je pense que ça c'est quelque chose où on a une grande pauvreté dans notre façon de réfléchir si on n'a pas cette diversité là aussi je crois qu'il y a une dernière question ici bonjour William de Bretagne qui est venu en train et pas en avion bravo William on l'a applaudi parce que la SNCF c'est pas évident mais allez-y désolé parce que c'est une question un peu à rebours et vous y avez partiellement répondu merci pour la présentation c'était ultra clair mais effectivement je voulais revenir sur quelles sont pour vous les possibilités ou les stratégies de grande ampleur qui pourraient être mis en place pour lutter contre les lobbies parce que là vous avez parlé d'état et on sait très bien qu'on ne pourra pas faire changer les états la solution étatique ne viendra pas parce qu'on a des mandats tellement courts que les politiciens n'ont pas le courage de prendre des mesures impopulaires vous l'avez évoqué pour lutter contre les inégalités sociales et c'est tellement lié à nord-sud à des problématiques locales alors que c'est vrai des problématiques mondiales qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose et qu'ils bougent vous l'avez évoqué les solutions c'est quand même de réduire les énergies fossiles quand on voit que la COP 2026 sera organisée en Arabie Saoudite est-ce que ça c'est pas du greenwashing et est-ce que du coup on peut imaginer des solutions vous en avez vous l'avez évoqué sur certains points mais qui sont à mon avis pas suffisantes des solutions ou des stratégies qui viendraient éventuellement je sais pas du peuple ou de je sais pas qui mais qui permettraient justement de pas viser les états mais de faire bouger les états et en tout cas de combattre ces lobbying et de quelle façon et si ça ça n'existe pas bah très franchement moi aussi je garde l'espoir mais je vois pas comment on va pouvoir faire bouger les choses si c'est toujours les grands lobbying pétroliers qui sont à la manette de certains états et donc on pourra pas faire bouger les choses et la seule solution qu'on voit prendre ici c'est quand même plutôt que réduire les inégalités sociales bah finalement les gouvernements ou en tout cas les pays qui se recroquevillent sur eux-mêmes la montée du fascisme dans toute l'Europe ça on l'a vu encore une fois ça va pas dans le bon sens donc est-ce que et peut-être pour cette dernière question comme disait Emmanuel est-ce que vous avez un espoir que vous pouvez nous donner sur une stratégie pour lutter contre ces lobbying merci alors merci beaucoup merci William c'est une question très intéressante l'implantation du chef de la COP c'est-à-dire la diplomatie internationale les négociations diplomatiques internationales sur le climat qui est un pétrolier des Émirats c'est pas du greenwashing c'est de la cooptation c'est-à-dire que c'est vraiment une mainmise stratégique sur un processus de façon à ce que l'industrie pétrolière puisse continuer donc je vois même pas le greenwashing là-dedans je vois juste on prend ce processus pour nous donc ça c'est un premier point et c'est vrai que c'est assez désespérant en même temps ça devient assez clair et je sais pas si moi j'ai pas particulièrement d'espoir et je suis pas quelqu'un de très stratège donc j'ai pas de la facilité là autour il y a peut-être d'autres personnes ici qui le sont beaucoup plus mais le grand penseur italien Gramsci disait que quand on arrive à la fin d'une hégémonie à la fin d'un système on arrive au temps des monstres et pour moi le temps des monstres c'est justement l'industrie pétrolière qui prend le dessus sur les négociations climatiques là ça devient tellement grand ça devient tellement gros que les gens sont obligés de réagir et obligés de prendre position et de se positionner dans ce temps des monstres est-ce qu'ils vont être pour ou contre ce genre d'évolution je pense que nous allons vers des temps qui ne sont pas faciles y compris avec la montée du fascisme qui est entre autres dû à un durcissement et un manque de souplesse économique dans beaucoup de pays ça s'accompagne d'habitude de façon assez proche et du coup la question des pistes stratégiques donc pour moi l'activisme est clairement une piste stratégique l'engagement citoyen quel qu'il soit est une piste stratégique c'est-à-dire qu'il faut tous qu'on devienne un petit peu qu'on fasse ce genre de travail il ne faut pas qu'on se satisfasse de notre job quotidien il faut qu'on s'engage à d'autres niveaux aussi donc je fais partie des scientifiques pour Extinction Rebellion dans Scientist Rebellion je fais partie de Renovate Switzerland je fais partie de n'importe quel groupe pour autant qu'ils me disent on a un plan moi j'y vais parce que je ne suis pas de stratège mais je pense que l'activisme a vraiment sa place je pense aussi qu'une des stratégies ça peut être de démocratiser nos économies nous avons actuellement des systèmes politiques qui s'arrêtent aux frontières du marché et de reprendre la place sur le marché en termes de bâtiments en termes de transport en termes de système énergétique etc ça c'est quelque chose de très concret et de très porteur et qui est déjà en train de se faire mais qui ne se fait pas assez pour avoir une masse critique et pour pouvoir transformer le système entier mais c'est vrai qu'on a tous de la peine là autour et c'est quelque chose auquel il faut tous qu'on réfléchisse mais je pense qu'il n'y a pas une solution ça c'est aussi un petit peu en l'heure mais il y a beaucoup de solutions si nous nous y mettons toutes et tous on a beaucoup plus de chances de réussir un grand retournement que si on attend que quelqu'un nous convainque qu'une seule chose va marcher merci merci beaucoup un grand merci un grand merci à Julia pour sa conférence merci merci merci